Une dernière danse, c'est une histoire de deux choses, de la guerre civile en Espagne et de la musique et de flamenco en particulier. J'étais pour la première fois à Grenade pour apprendre comment danser moi-même. J'étais là pour un article de voyage pour un journal en Angleterre et j'ai appris à comment danser salsa qui est une très légère danse, pas typiquement espagnole mais il y a des écoles de danse à Grenade. J'avais quelques heures libres, un après-midi sans leçon et je suis promenée autour de la cité et je suis allée à une maison juste à côté de la cité. C'était la maison de Lourke qui a écrit beaucoup de pièces pour le théâtre et de la poésie et je l'ai étudié quand j'étais à l'université mais j'ai jamais lu l'histoire de sa vie. Il était dans la maison que j'ai appris qu'est-ce qui est arrivé ? Il est assassiné et c'était une grande surprise pour moi. C'était pas un homme, il n'était pas politicien, il n'était pas un homme qui a fait de males choses, mauvaises choses du tout. Mais En 1936, il a été arrêté par les forces de Franco parce qu'il croyait que c'était un homme socialiste, il était homosexuel et il pensait qu'il était donc dangereux. C'était quelques jours après le commencement de la guerre civile et lors qu'il a disparu. Moi je voulais savoir toute l'histoire. Qu'est-ce qu'il est arrivé qu'un homme si connu, si populaire, si intelligent a été assassiné ? C'était le commencement de mes études avec la guerre et j'ai lu plusieurs livres, beaucoup de livres, il y a peut-être 15 000 livres au sujet de cette guerre. C'était une guerre très violente, beaucoup de gens ont été tués, beaucoup de français sont allés en Espagne. On dit qu'il y avait 9 000 français qui sont allés pour aider les républicains qui ont lutté contre les forces de Franco. À ce même temps, j'ai visité Granade plusieurs fois et j'ai commencé moi-même à apprendre comment faire la danse flamenco. C'est quelque chose de très difficile, très passionné. Dans les jours de Franco, il n'aimait pas du tout les juifs, les homosexuels et les danseurs. C'était interdit de danser avec tant de passion. Dans le flamenco, c'était quelque chose d'un peu au-dessus, underground. Je voulais écrire quelque chose au sujet de la guerre, au sujet de flamenco. Comment fusée ou comment mettre les deux ensemble. J'ai créé un personnage, une famille d'abord, qui ont souffert beaucoup dans la guerre. Il y a seulement un enfant de cette famille qui survit et c'est la femme qui danse, la femme qui a le flamenco. Je ne veux pas décrire tous les détails parce que si je fais ça, il n'y aura pas d'histoire pour les lisons. C'est une histoire assez dure parce que dans cette guerre, beaucoup de familles étaient déchirées parce qu'il y avait des frères qui luttaient contre l'autre frère à droite et à gauche et c'était impossible d'être au milieu. On devait être à droite ou à gauche. Et après la guerre qui durait pour trois années, normalement dans les histoires de guerre, on espère que c'est la bonne personne qui gagne. Mais après la guerre civile en Espagne, c'était à mon avis seulement, peut-être pas seulement, beaucoup de monde est à mon avis, mais c'était Franco qui a gagné. Donc pour 40 ans, presque 40 ans, parce qu'il est mort en 75, presque pour 40 ans, c'était Franco qui était le dictateur en Espagne. Et tous les gens qui avaient lutté pour la gauche, ils étaient les perdants. Il y avait plusieurs républicains qui étaient en prison jusqu'à la mort de Franco. Et pour moi, comme anglaise, peut-être j'étais sur la plage en 75. Et tout près de moi, il y avait des prisons, peut-être en Espagne. Et j'étais innocente, comme tous les touristes, mais tout près de moi, il y avait les gens qui étaient en prison, pas pour un crime, mais pour leur foi, pour ce qu'ils avaient fait. Et je voulais écrire quelque chose qui est exprimé d'abord pour les Anglais, qui aiment beaucoup l'Espagne. Il y a des... On dit qu'il y a peut-être 2 millions d'Anglais qui habitent en Espagne, qui est très peu d'Anglais, qui ont appris l'histoire de cette paix. Ce n'est pas totalement une histoire noire, pas totalement. C'est une histoire avec beaucoup de gens qui souffrent, mais il y a beaucoup de gens qui survivent. Il y a des personnages qui survivent à de très, très grandes difficultés. Peut-être comme sur l'île des lèpres, dans mon premier roman, qui s'appelle l'île des oubliés, où on souffre. Beaucoup de personnages sur l'île souffrent beaucoup, mais ils survivent encore. Donc c'est une histoire optimiste, pas seulement négative, mais il y a une histoire qui est la vérité. Il y a des gens qui... Ils croient que leur foi, leur politique doit accrocher la foi des autres. Pour moi, c'était la raison que j'ai commencé à lire une dernière danse.